L'École des 15 est une association qui a été créée il y a deux ans. Nous proposons aux enfants un programme périscolaire qui les amène à se rendre trois fois par semaine au stade. Bien sûr, ils ont l'initiation rugby, mais ils bénéficient de séances d'aide aux devoirs par les bénévoles et de soutien scolaire par des professeurs. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je travaille à Voyages privés et je suis aussi bénévole pour l'École des 15. Ce qui m'a plu dans cette association, c'est d'aider des enfants un peu en difficulté grâce aux valeurs du rugby. Le rugby est un sport de combat collectif où on a besoin de tous les coéquipiers et il faut avancer dans la même direction. On leur apprend à se battre sur le terrain, mais pas en dehors. On travaille en partenariat avec les établissements, on essaye de faire un petit peu le lien avec eux. C'est un projet atypique, on apporte un soutien aux familles et c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas ailleurs. C'est important pour ces enfants qui habitent dans le quartier populaire d'Aix de se retrouver trois fois par semaine ici. Alors la journée, elle est très, très mouvementée, c'est jamais la même. On les accueille le midi pour le repas. Ils font ensuite avec les bénévoles de voyages privés de l'aide aux devoirs. Ensuite, les professeurs viennent leur donner des séances de soutien scolaire et on est avec eux ensuite dans tous ces ateliers-là pour les aider vraiment à vivre ensemble, pour les aider à être vraiment un vrai groupe. On fonctionne en petit nombre, on est quand même derrière chaque élève et on ne le lâche pas. Les élèves en difficulté vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et individualisé, ce que nous avons beaucoup de mal à mettre en place dans l'éducation nationale, étant donné que les effectifs classe sont de 30 élèves. Ça m'a aidé à avoir confiance en moi. Le suivi dans la scolarité, c'est merveilleux. Quand je travaille, je suis plus sûre de moi. Elle s'est matamorphosée, elle a pris de l'assurance, elle a pris de la maturité. Dans le travail, maintenant, il commence à être autonome. Comme père, franchement, je suis très content de cette école. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, le soutien a apporté. Ça replace un peu l'élève dans un fonctionnement plus discipliné. Le sport, de toute façon, je pense, permet de se rassurer sur ce qu'il est, sur ses capacités, sur ce qu'il peut apporter aux autres. Ils peuvent arriver à acquérir des valeurs comme la vie en communauté, le respect des règles. Une modification dans la posture, avec un visage beaucoup plus souriant. Ils arrivent à trouver leur place et à se responsabiliser. L'objectif, à plus long terme de cette association, c'est de pouvoir accueillir une centaine d'enfants sur Aix-en-Provence et également une centaine sur Marseille. Bien sûr que ce modèle, il peut être reproduit partout. Il faut un club de rugby, des collèges publics, avec à la tête une direction favorable au projet, un groupe privé. Avec l'aventure Voyages privés, nous avons envie continuellement de nous mobiliser autour de nos gros enjeux, les enjeux de notre pays, les enjeux de notre région, les enjeux de notre ville en tentant d'accompagner au mieux notre jeunesse qui, pour nous, doit être le centre de toutes nos préoccupations. Je suis très fière de faire partie de ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...